Je m'appelle Susanna Nunez, j'ai une formation en journalisme et ça fait déjà quelques années que je travaille plutôt dans le domaine de la communication. Et pour moi, la data vise, ça m'a permis de faire rencontrer les deux mondes, le journalisme et la communication, d'une façon très intelligente, parce que ça permet de simplifier et de rendre plus accessible l'information vis-à-vis du public. N'importe quel type de public, grand public, entrepreneur, banque, voilà. Moi, je fais tout type de data vise, ça peut être des cartes, des graphiques. Là, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'un outil très spécifique qui permet de générer des chronologies interactives. Donc, on raconte une histoire, il y a un principe et une fin, il y a plein de choses au milieu. Donc, c'est un outil qui permet de visualiser l'ensemble de l'histoire. L'outil s'appelle TimelineJS. C'est simple et intuitif. J'aime ça parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir codé pour l'utiliser. Et ça, c'est important pour des journalistes parce que ce n'est pas évident de se former au code. C'est personnalisable. C'est encore plus personnalisable si on sait coder, mais ce n'est pas grave si on ne sait pas. On peut quand même faire des petits ajustements. C'est ergonomique du point de vue de l'utilisateur. Interactif et responsif, ça veut dire que ça peut être lu par n'importe quel type de support. Ça peut être lu sur des tablettes, sur des mobiles, peu importe. Multimédia, parce qu'on peut, dans ces chronologies interactives, on peut apporter tout type de contenu. Ça peut être, pour illustrer notre histoire, on peut ajouter des images, mais aussi des vidéos, des tweets, des pages de sites internet, des citations. C'est très, très ouvert. Et c'est collaboratif parce qu'en fait, derrière la chronologie, vous avez un tableau Excel qui est hébergé, c'est dommage, mais qui est hébergé par Google Drive, qui est souvent Drive. Et du coup, vous pouvez ouvrir les droits à d'autres utilisateurs qui peuvent venir enrichir le tableau. Et comme c'est mis à jour automatiquement, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs contributeurs sur une seule timeline, une seule chronologie. Donc, ça a été créé par Zaquaïs de New York Times et de Knight News Innovation Lab. Pour découvrir l'outil, je vous invite, vous ne pouvez pas tous connecter, mais vous pouvez aller sur le site internet. C'est à partir du site qu'on construit nos chronologies. Donc, je vais vous montrer. Et moi, pour être vraiment très concrète, j'ai pris un cas réel, un article de libération, parce qu'on est à Nantes, sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc, l'article, c'était ça. Je n'ai pas tout mis. Je pense que je pouvais ajouter encore une ou deux colonnes, parce que c'était tout historique, avec toutes les dates, depuis 1965 jusqu'au futur aéroport en 2030. Donc, moi, j'ai pris ça. J'ai juste pris chaque paragraphe. J'ai essayé de bien différencier chaque date, chaque période, chaque événement. Je suis allée sur le site. Donc là, j'ai fait des captures d'écran du site tel qu'il est disponible sur internet. Comme ça, ça va vous enfier si vous voulez le tester vous-même. Donc, vous cliquez sur le bouton vert Make a Timeline Now, et ça vous ramène sur la première étape, où vous allez cliquer là. Et en fait, ça va vous télécharger un tableau qui est déjà créé, et qui a déjà un exemple. Donc, comme ça, vous pouvez voir exactement où est-ce que chaque information se met. Vous cliquez sur Utiliser ces modèles-là, et c'est à ce moment-là que vous allez créer une copie du tableau sur votre drive. Il faut vous connecter avec un compte Google, sur Google Drive. Et si vous êtes déjà connecté, ça se fait, vous ne vous rendez même pas compte, mais ça vous avez créé, généré une copie sur votre drive. Donc, je vais vous détailler un petit peu chaque colonne, parce que je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec l'anglais, mais bon, quand même. Donc, c'est tout simple, il n'y a que cette colonne. Vous avez le start date, end date, donc la date de début, la date de fin. Il n'y a pas obligatoirement une date de fin. Si, par exemple, sur l'aéroport d'Ontonome-des-Landes, il y a un démarrage, mais on ne connaît pas encore la fin, donc ce n'est pas fini. Je n'ai pas mis de date de fin. Ça peut être le cas pour le début de l'histoire, mais aussi pour des événements qui sont passés, qui ne sont pas encore finalisés, des procès juridiques, j'en sais rien, mais c'est possible. Vous avez le headline et le texte, donc un titre et un descriptif. On a un petit texte qui explique ce qui s'est passé, quel est l'événement, pourquoi c'est important pour l'histoire que vous essayez d'illustrer. Vous avez le média, et le média, c'est là qu'on peut ajouter n'importe quel type de contenu. Ça peut être, là, il y a des images, Flick, c'est des images, mais il y a aussi Vimeo, vous aurez pu mettre YouTube, Google Maps, peu importe. Ça va reprendre votre contenu. Ça peut être un tweet, vous allez sur le tweet que vous voulez mettre sur l'histoire, vous collez le lien. Ça peut être, là, je vous ramène à ma, j'ai fait une petite liste qui précise bien chaque type de contenu, pour que si ça vous intéresse, je peux vous envoyer à la fin, et du coup, ça vous permet d'avoir une petite base. Donc, vous pouvez, par exemple, incorporer des liens hypertextes dans le titre, dans le texte, et dans le média. Mais là, il faut ajouter un petit peu de code, donc c'est cette partie. Là, j'ai mis le site de l'INA, mais peu importe. Et vous pouvez aussi ajouter des citations dans le champ média, vous allez voir à quoi ça ressemble après, avec le code HTML, bloc code. Ensuite, vous avez le media credit, c'est pour juste le copyright, pour bien préciser qu'elle est la source de votre média. Le media caption, c'est la légende, tout simplement. Media thumbnail, je n'ai pas testé, mais je pense que c'est des miniatures de votre média, si le média est trop grand. Le type, c'est surtout pour le titre. Quand c'est le titre de votre histoire, vous mettez le title, pour que ça reconnaisse que c'est le début de l'histoire. Et le tag, moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça peut être intéressant. En fait, vous pouvez créer jusqu'à 6 ou 7 catégories différentes d'événements. Et ça permet de créer des lignes, en fait. Par exemple, si vous avez une histoire qui a plusieurs personnages, ou plusieurs types d'événements différents, et vous voulez les voir sur des lignes différentes, vous pouvez les faire avec le tag. Donc, soit personnage 1, personnage 2, personnage 3, vous allez voir leur histoire ensemble, mais chacune sur une ligne différente. Donc, voilà, ça c'est pour vous après. Donc, quand vous arrivez sur votre, je reviens en arrière, vous avez cliqué là sur utiliser le modèle, ça a créé une copie. Et là, la copie, elle devient ouverte, donc vous pouvez introduire votre contenu dedans. Donc, tout simplement, j'ai mis des dates, des titres, des textes. J'ai juste repris les choses qui étaient déjà dans l'article. Je n'ai rien inventé. Pour les dates, j'ai fait approximativement, parce que l'article, il y avait juste l'année parfois, et il faut avoir un jour précis. Mais bon, vous n'allez pas regarder dans le détail. les médias, les médias crédits et les légendes. Ensuite, quand vous avez fini votre tableau, vous allez sur... En fait, il faut faire une petite étape juste pour le rendre accessible, pour que l'outil puisse savoir qu'il y a un tableau qui existe. Donc, vous allez sur Fichier, Publier sur le web, qui est juste là. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, c'est plus publié maintenant, mais c'est republié maintenant, parce que moi, je l'ai déjà publié. Mais il faut juste cliquer sur Publier maintenant. Et ça génère un lien hypertexte. Donc, votre tableau, il est disponible en ligne. Vous copiez le lien hypertexte. Vous revenez sur la page de TimelineJS. Vous collez votre lien hypertexte là. C'est vraiment très simple, c'est quatre étapes. Et vous avez une timeline interactive. C'est un outil incroyable. Open source, en plus, c'est gratuit. Vous avez tous les droits d'utilisation. Quand j'ai dit que c'était personnalisable, même si vous ne savez pas coder, ça veut dire que vous pouvez définir la largeur, l'auteur, le langage, la langue. Donc, il y a des paramètres pour que ce soit pour reconnaître que c'est français et du coup, avoir tous les mots des menus en français. Le type de carte. Si vous avez mis des cartes, est-ce que vous voulez que ce soit des cartes OpenStreetMap, Google Maps ou encore les Stamen Maps, qui sont des cartes un peu stylisées, un peu différentes de ce qu'on a habitué de voir sur le web ? Vous pouvez choisir votre type de police. Là, vous pouvez même prévisualiser les polices existantes. Si vous allez mettre votre code sur un site WordPress, vous cliquez là et vous pouvez générer un code qui est adapté pour des sites WordPress. Si vous voulez que votre chronologie démarre à la fin parce que vous pensez que c'est plus pertinent de commencer l'histoire par l'événement le plus récent, c'est possible aussi. C'est là. Si vous voulez permettre aux utilisateurs de pouvoir partager des liens, pas uniquement de la chronologie entière, mais par des événements précis, vous pouvez aussi, c'est en fait les hash bookmarks, ça permet d'avoir un lien spécifique pour chaque événement et du coup, vous pouvez partager un lien qui ne démarre pas au début de l'histoire, mais à un événement précis. Ça, c'est pour des geeks, je ne sais pas exactement d'où il s'agit, mais c'est pour pouvoir voir pourquoi il y a des erreurs, si vous avez fait des modifs sur le code, par exemple, pour pouvoir identifier où est-ce que vous avez fait des erreurs. Vous pouvez aussi choisir le niveau de zoom. Est-ce que vous voulez donner l'image globale de l'histoire dès le début ou est-ce que vous voulez commencer juste par les premières années ? Peu importe. Ou encore, si vous aviez le choix de commencer à la fin, mais vous avez aussi le choix de commencer au milieu ou à n'importe quel slide. Après, l'utilisateur, il pourra quand même revenir en arrière ou aller vers l'avant, mais vous pouvez décider que c'est plus important pour votre histoire de commencer par un événement qui a été très marquant. Donc, à la fin de tout ça, vous défilez votre page et vous arrivez à l'étape 4 où vous avez déjà votre code. Ce n'est pas très compliqué. Ça, c'est le code avec la chronologie que vous avez créée. Vous pouvez, si vous cliquez là sur Preview, ça va s'afficher là, déjà intégré dans une page. Si vous cliquez sur Link to Preview, vous avez ça. Donc, ça, c'est la chronologie que moi, j'ai créée avec l'article de Libération. Avant, c'était ça. Et maintenant, on a ça. C'est tout bête. Est-ce qu'il y a plus de lecteurs qui vont venir vraiment lire l'histoire ? Je n'en sais rien. Mais quand on arrive sur une page où on a la possibilité de naviguer et de découvrir l'histoire par nous-mêmes en jouant avec une souris, peut-être que ça va susciter quelque chose en nous pour qu'on ait envie d'aller plus loin et d'au moins naviguer un petit peu pour explorer, pour jouer avec l'information. C'est une tendance actuelle. C'est la gamification de l'information. C'est inviter le lecteur à jouer pour aussi s'emprégner plus de l'information qu'on lui donne. C'est tout simple. Mais même si je n'ai pas choisi d'aller plus loin, déjà, en regardant l'histoire globale, je vois que c'est quand même un projet qui a démarré dans les années 60, qu'il y a eu une période de creux où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé et qu'en fait, tout s'est intensifié dans les dernières années. Et moi, je n'ai pas lu d'informations. Je n'ai même pas fait l'effort de lire. J'ai juste vu que... Ah oui, quand même, c'est quand même une histoire complexe et ça a démarré il y a longtemps. C'est des leviers d'apprentissage, de découverte de l'information qui sont différents de juste de texte pur. Je vous montre juste la version interactive pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous avez l'écran, il est un peu coupé, mais en fait, là, j'ai le prochain chapitre. Donc, je clique là et je navigue. J'ai une carte. J'ai des extraits de presse. Donc là, c'était un PDF. Une image. Encore un autre type de carte. Une autre image. Là, c'était une vidéo de Lina, mais visiblement, Lina, ce n'est pas encore très lisible par l'outil. YouTube, ça marche très bien. Et Vimeo aussi. Voilà. Là, c'est une citation. Donc, si vous mettez le code HTML, bloc code, ça ressemble à ça à la fin. C'est juste une citation qui permet d'illustrer le texte qui est déjà là. Là, c'est l'extrait. Le média que j'avais utilisé, c'était une page Wikipédia. En fait, il identifie comment pas jouer Wikipédia et il va chercher juste le premier paragraphe. Et après, si on a envie d'aller plus loin, on clique et on découvre, en enquête publique, c'est quoi ? Quel est l'impact sur l'histoire que je suis en train de découvrir ? Voilà. C'était un tweet. Je ne sais pas très bien. Mais voilà. Je suis en train de découvrir. Sous-titrage ST' 501